Un récidiviste qui a déjà été déclaré délinquant dangereux, Réal Courtemange, a été accusé hier du meurtre au premier degré d'une fillette de 10 ans, un meurtre qui est survenu il y a presque 30 ans. Alors, comment est-ce qu'on réussit à faire une telle preuve des décennies après un meurtre de cet ordre? Pour en parler, on a invité Marie-Claude Bourassa et les procureurs au DPCP. Bonjour, Mme Bourassa. Bonjour, Mme Richer. Alors, évidemment, on compte sur les avancées scientifiques récentes, mais les faits, eux, remontent à 30 ans. D'abord, est-ce qu'on a conservé tous les éléments de preuve? Oui, Mme Richer, vous comprendrez que, bon, je ne parlerai pas de dossiers en particulier, mais que récemment, ce n'est pas le seul dossier. Les équipes d'enquête, notamment de la Sûreté du Québec, mais des autres corps de police, conservent les preuves, les documents, toute la preuve comme dans les autres dossiers pour les crimes majeurs, les homicides notamment. Non seulement la preuve est conservée, mais les équipes d'enquête travaillent en continu, parce que ce n'est pas juste de conserver la preuve, mais qu'au fil du temps, on analyse, on revient, il y a des nouvelles équipes qui se penchent sur ces enquêtes-là. Donc, oui, la preuve est conservée. L'un des enjeux, toutefois, c'est la question des témoins, puis justement une succession de personnes qui ont travaillé sur ces dossiers-là. Bon, alors, évidemment, on peut établir une preuve hors de tout doute raisonnable, même 10, 20, 30 ans, 40 ans plus tard, mais il faut beaucoup compter sur la science jusqu'à un certain point. Oui, bien, ce qu'ils ont en commun, ces dossiers-là qu'on appelle des cold cases ou des dossiers résolus, c'est identifier, le suspect, identifier la personne qui a commis ces crimes-là. Donc, actuellement, ce qu'on voit, c'est... on parle souvent de généalogie génétique, mais c'est plutôt des avancées quant à l'extraction de données d'ADN dans des vieux dossiers sur des exhibits. Donc, oui, la science, naturellement, est importante pour identifier les suspects des années plus tard. Bon, la science, c'est un allié, mais évidemment, il y a des témoins aussi. Qu'est-ce qui se passe quand les témoins ou si des témoins perdent la mémoire ou s'ils sont décédés entre-temps? Oui, bien, il y a des outils et des procédures. C'est de là l'importance de la conservation de la preuve. Un des éléments qui est un défi, c'est aussi les personnes, les scientifiques qui se sont penchés. Par exemple, ici, on parle d'un cas d'hier 30 ans, dans d'autres dossiers, ça fait 20 ans. Même les gens, que ce soit le pathologiste judiciaire, les autres, les biologistes de l'époque, ne sont plus disponibles non plus. Ces gens-là vont être remplacés. Donc, oui, c'est possible. On a des règles qui nous permettent de remplacer des témoins. Quant aux témoins civils, ça devient des questions un peu plus complexes, mais il y a des questions juridiques qui permettent quand même d'administrer la preuve par nécessité. Donc, quand quelqu'un est décédé, par exemple. Bon, je comprends qu'on ne peut pas entrer dans les détails ni de ce cas, ni des autres, mais on peut imaginer que, justement, cette génétique généalogique, ça doit faciliter le travail des enquêteurs, surtout ceux qui travaillent sur ces cold cases. En fait, c'est justement un petit peu... Dans les médias, on parle de généalogie génétique. En fait, à date, le DPCP n'a pas porté d'accusation encore dans un dossier de généalogie génétique comme tel. Il y a des nouvelles technologies, des extractions d'ADN, de l'amplification, toutes des choses un peu complexes, mais pour le moment, il n'y a pas de dossier dans lequel on a porté des accusations en généalogie. Mais oui, toute cette succession-là n'a pas de dossier, parce qu'il y en a à venir aussi, là, on peut compter qu'il y en aura à venir, que les avancées technologiques, c'est un sérieux coup de main pour être capable d'identifier. Et dans certains cas, je viens de parler d'accusation, c'est une chose, mais également de permettre aux familles d'avoir une réponse après toutes ces années-là. Ça fait que c'est pas parce qu'on ne porte pas d'accusation que ces avancées technologiques-là ne servent pas non plus vraiment grandement, et les policiers, mais aussi la société. Est-ce qu'il en reste encore beaucoup, des cas non résolus au Québec? Oui, je ne peux pas entrer dans des chiffres exacts, mais par les discussions qu'on a avec les corps de police, puis naturellement avec les partenaires comme le laboratoire de sciences judiciaires, il y en a beaucoup. Parce qu'on parle de crimes majeurs. Oui, on parle des homicides, mais on parle aussi d'autres crimes qui pourraient être séquestration, agression sexuelle. Donc oui, au Québec, il y en a beaucoup. Et pour rassurer les gens, aussi, les dossiers ne sont jamais fermés. C'est un exemple le dossier de la jeune Desjardins. Ça, c'est la bonne nouvelle. En effet. Marie-Claude Bourassa, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. C'est un plaisir. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada